Musique Depuis le 27 novembre 2015, l'amendement 5 qui modifie la norme NFC 1500 est appliqué. Le fonds change pour apporter plus de souplesse dans la mise en œuvre de l'installation mais aussi la forme. Un nouveau texte intitulé « Installation électrique à basse tension dans les locaux d'habitation » a fait son apparition. L'amendement crée une nouvelle zone appelée ETEL, l'espace technique électrique du logement. Cet emplacement accueille le tableau de répartition principale, la coupure d'urgence de toutes les sources de production, le panneau de contrôle si celui-ci se trouve à l'intérieur de l'habitation, ainsi que l'ensemble des arrivées et des départs, des circuits de puissance et des réseaux de communication. Dès la phase de conception, une zone dédiée à cet usage doit être prévue. Elle doit mesurer 60 cm de largeur et sa hauteur doit aller du sol au plafond. Aucune canalisation d'eau, de gaz, de ventilation ou de chauffage ne doit la traverser. Concernant le tableau électrique, il tente à diminuer de volume avec une réserve libre de minimum 20%. Par ailleurs, la protection contre les contacts électriques a été modifiée. La surface du logement n'est plus le critère déterminant. Le nombre minimal de dispositifs différentiels est porté à 2. La norme exige désormais que chacun de ces systèmes soit en amont d'un maximum de 8 disjoncteurs de protection. La répartition des circuits d'éclairage et de prise de courant se fait derrière deux disjoncteurs différentiels distincts. Ils sont exclusivement de type A ou AC. A noter, au moins 4 circuits spécialisés doivent être prévus pour les appareils électroménagers. Concernant les prises de courant pour le séjour, il est obligatoire d'installer un socle de prise de courant 16A de pôle plus terre pour 4 m² de surface réparti dans la pièce avec un minimum de 5 socles. Pour un séjour entre 24 et 28 m², il est donc nécessaire de prévoir 7 socles. Pour la cuisine, il faut 6 socles de prise de courant 16A de pôle plus terre non spécialisés, dont 4 sont à répartir au-dessus du ou des plans de travail. Enfin, le dernier point concerne la modélisation de la salle de bain qui a été simplifiée et segmentée en 3 étapes. L'opérateur définit les limites de la pièce. Il découpe l'espace en 4 volumes définis, puis il se réfère à un tableau pour savoir quels équipements peuvent être installés dans chacun des volumes. Merci. Merci. Merci.